Même s'il m'est particulièrement difficile d'abandonner la direction de mon pays, j'accepte la décision, j'ai accepté la décision et je remercie l'honneur qui m'a été fait. J'y vois d'ailleurs une marque de reconnaissance à l'égard de mon pays qui, en tant qu'État fondateur, s'est investi sans relâche dans la construction européenne. Je n'ai pas sollicité cette autre fonction, je n'ai entrepris aucune démarche, mais à partir de ce soir, je l'assume avec conviction, je l'assume avec enthousiasme. Je remercie mes collègues et président Frédéric Reinfeldt pour ses remarquables efforts, et j'espère que j'ai continué à suivre sa présidence de l'année précédente de l'année, en accordant avec un accord dans le Conseil européen en décembre 2008, mais aussi parce que mon respecte pour ses achievements dans ce rôle. La fonction à laquelle on vient de me désigner, et j'entrerai en office le 1er janvier 2010. À juste titre, le traité de Lisbonne a voulu imprimer davantage de continuité et de cohérence aux travaux du Conseil européen des chefs d'État et chefs de gouvernement. Les présidents semestrielles d'un pays ont l'avantage d'impliquer chacun des 27 membres de l'Union dans le travail européen. Ils ont le désavantage d'un manque de perspective. J'ai la ferme intention de veiller à ce que notre action se développe dans la durée. Une perspective dépassant une période de six mois permettra de mieux nous organiser autour des grands dossiers pluriannuels, tels que les perspectives financières ou la stratégie de Lisbonne. Je pense également qu'un retour aux sources du Conseil européen pourrait nous servir en discutant de temps en temps, aussi de manière libre et informelle, des grandes questions de la construction européenne. Je pense en particulier à l'agenda économique et social pour lequel il existe d'ailleurs une urgence aux défis écologiques et énergétiques ainsi qu'aux aspirations à plus de sécurité et de justice de nos concitoyens. Nous vivons une période exceptionnellement difficile. La crise financière et les effets dramatiques sur l'emploi et les budgets, la crise climatique qui menace notre survie. Une période d'angoisse et d'incertitude et manque de confiance. Et pourtant, les problèmes sont surmontables avec un effort conjoint dans nos pays et entre nos pays. Mesdames et Messieurs, 2009 est aussi la première année de la gouvernance mondiale avec l'instauration du G20 en plein crise financière. La conférence de Copenhague est une étape importante dans la gestion mondiale de notre planète. Notre mission, notre présidence est une mission d'espoir soutenue par des actes, soutenue par l'action. Notre union belongs à tous les uns. Nous ne jouons pas un jeu d'espoir d'un seul jeu. Europe doit être à l'avance d'un des membres de l'Union des membres. Ce principe cardinal me conduit à une approche d'une approche d'une approche. Premièrement, je vais considérer tous les intérêts et sensibilités. Même si notre unité est notre force, notre diversité reste notre wealth. Every country has its own history, its own culture, its own way of doing things. Our journey may be towards a common destination, but we will all bring along different luggage. Denying this would be counterproductive. Without respect for our diversity, we will never build on our unity. I will always bear this principle in mind. And logically, this principle has a consequence for our actions. As far as I am concerned, every country should emerge victorious from negotiations. A negotiation that ends with a defeated party is never a good negotiation. As President-Elect of the Council, I will listen carefully to everyone. And I will make sure that our deliberations turn into results for everyone. There has been much debate about the profile of the future President of the Council's meetings. But only one profile is possible. And it is one of dialogue, of unity and of action. The image of the Council is shaped by its results. Ladies and gentlemen, I will also say that in my own language, in my own language, in my mother's tongue. There is a lot of debate about the future President of the Council's meetings. But there is only one profile possible. That of the dialogue, of unity and of action. The image of the Council is not built by the intensities, nor by the words, but by the results. If I will make sure that all our deliberations within the Council will be concluded, it is necessary that the institutions function in a way optimal way. After the hard time, I think that we will have, since the 1st December, of a new institution and new rules for a long time, and even for a long time. The debate institutional is closed for a long time. I would suggest to make sure that the framework and the rules are chosen by all governments. I will make it a permanent conversation with the President of the Commission and the European Parliament, in a constant concern of the balance between institutions. I will make it a constant concern with those and of you, whose role will be called to be called to be addressed in the Council. The three presidents must seek success. Negotiating will be the only right thing to do. Tensions will be productive and produce results accordingly. Political impetus will remain indispensable, including support for concrete actions and projects, a token of genuine solidarity. Yet a step-by-step approach will remain useful in our political action as long as we keep a common perspective and direction. Step-by-step, but not too little and too late. The treaty entrusted the permanent president of the European Council with a special responsibility. In foreign affairs, he will represent the Union at his level and in his capacity. This, I will be present at the summit meetings with our partners across the world and I will put forward the positions that the Council has approved. In doing so, our position in the world, our security and our prosperity will all benefit from a stronger institutional presence. I also count on the president of the Commission to fulfill a similar role in areas other than the common foreign and security policy. The European Union is an economic player of importance, representing half a billion women and men, and conducting a social project in which solidarity and creativity are essential. Europe is a union of values. That is why we have a responsibility to play an important role in the world. There can be no future for this world without many of our values. It is also my hope that the Union will enlarge over the next two and a half years to include countries which, of course, meet conditions. Enfin, il va de soi que le haut représentant contribuera de façon décisive à l'action quotidienne de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle sera notre principal acteur en politique étrangère. Grâce à ses deux fonctions, elle pourra permettre aux multiples instruments de politique étrangère dont disposent nos institutions et nos États membres de se déployer de façon convergente. Elle pourra, à tout moment, compter sur mon soutien et sur mes conseils. Pour le reste, conforme à mon habitude dans la politique belge, et je vous préviens, je serai discret dans les médias certainement les semaines prochaines. C'est une habitude que j'ai prise et je continuerai. Toute ma vie politique s'est déroulée sous le signe de l'entente, du respect de l'adversaire et du respect du compagnon de route. Je continuerai dans cette voie. Mijn hele politieke leven heeft zich afgespeeld in het teken van wederzijdsbegrip, eerbid voor tegenstander en reisgenoot. Ik zal op die weg voortgaan. Dank u. Applaudissements 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 Applaudissements